Je m'appelle Mélanie et je me sens bien quand je suis en communion avec la nature. Cette pratique a commencé vraiment très par hasard. C'était un jour chaud et je voulais absolument aller à la rivière pour me désaltérer parce que je n'avais pas de maillot à disposition. Bizarrement, ça ne m'a même pas dérangée de penser à me baigner nue. Ce qui m'a dérangée, c'était plus pour les autres. Je me suis dit que je n'ai pas envie d'être une exhibitionniste. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, je vais me baigner. J'espère qu'il n'y aura personne et que je pourrai tout simplement faire ce que j'ai à faire. J'ai été dans une rivière où il n'y avait évidemment personne. C'était en pleine semaine et j'ai découvert la joie de me baigner nue parce que mine de rien, ça ne m'était jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que dès tout petit, on te met un maillot sur toi et puis voilà, du coup, tu continues à le faire. Et là, je me suis dit, il fait vraiment trop chaud. C'est maintenant ou jamais. Et c'était tellement agréable que je me suis dit, je me suis fait la promesse qu'il faut que je continue cette pratique. Et aujourd'hui, nous voici. Je pense que plusieurs choses que je fais dans ma vie sont toujours pour ressentir cet instant de liberté. Pour moi, je pense qu'une partie de moi a l'impression que les humains étaient faits pour vivre d'amour, de fruits frais et d'eau fraîche au bord des rivières. Et on a décidé de créer des buts, des objectifs complètement vaniteux dans la vie. Et aujourd'hui, on se retrouve à la périphérie de nous-mêmes, en train de suffoquer dans un système qui ne nous convient pas. Et du coup, ces petits instants que je m'accorde, nus à la rivière, me permettent de tout simplement me dire, « Tiens, tu ne t'es pas si éloignée que ça de ce que nous sommes supposés faire. » Du coup, reviens à l'essence, reviens à la base de toi-même. Et c'est surtout comme ça que je me sens. La liberté de pouvoir être dans le système et hors du système en même temps. Alors, les deux dernières années étaient très particulières parce que pour moi, contrairement à ce que j'entends beaucoup autour de moi, je dirais merci Covid, mais pas parce que tout a parfaitement bien été, mais parce que depuis deux ans, je pense que j'ai vécu les meilleurs comme les pires moments de ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que jusque-là, je ne dirais pas que ma vie était un long fleuve tranquille, mais comparé aux deux dernières années, j'ai l'impression que jusque-là, ma vie était un long fleuve tranquille et que tout ce qui a potentiellement pu me briser, je l'ai rencontré au travers de ma route durant ces deux dernières années. Et la raison pour laquelle je dis merci Covid, c'est vraiment parce que quand tu arrives, en fait, il te faut dans la chute arriver au fond du puits pour pouvoir remonter. Parce que tu ne peux pas remonter pendant ta chute, en fait. Il faut que tu puisses avoir un sol sur lequel tu peux rebondir. Donc, je dis merci Covid tout simplement parce que Covid m'a anéanti. Mais Covid, les deux dernières années, du moins, ne sont pas arrivées au bout de moi. Donc, ça fait que je pense sincèrement, c'est un peu cliché ce que je vais dire. mais je pense que j'étais Mélanie avant ces deux dernières années et je suis une nouvelle Mélanie maintenant. C'est vraiment, ça a été deux années de mort et de renaissance. Et si c'était à refaire, je l'aurais complètement refait parce que je découvre à quel point je suis puissante, je découvre à quel point je suis capable de faire certaines choses. Donc, s'il faut passer par la phase désagréable où on n'a plus espoir, il n'y a pas de souci. Parce qu'après, ce qu'on découvre quand on sort de la chrysalide, c'est un très beau papillon. Donc, voilà, je suis très contente. Pour moi, c'est important de cultiver son mieux-être tout simplement parce que je pense que s'il y a bien une chose que ces deux dernières années nous ont apprises, c'est qu'on prévoit, on prévoit, on prévoit. Et rien ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Et ça fait que cette instabilité dans laquelle on vit, qui est quasiment constante depuis deux ans, peut vraiment impacter notre mental, peut vraiment impacter l'image qu'on a de nous-mêmes à se dire, oh, je suis dans l'incapacité de mettre à bout mes projets. Mais en fait, ce n'est pas toi qui n'as pas la capacité de mettre à bout tes projets. C'est tout simplement qu'il y a toutes ces circonstances qui émergent constamment, auxquelles on n'arrive même plus à les anticiper tellement que les choses vont trop vite. Donc pour moi, quand on cultive un certain bien-être, quand on a une certaine routine qui nous permet d'avoir une base solide, stable, constante en nous-mêmes, le désordre externe ne nous atteint pas. C'est vraiment, je me sens bien, quelles que soient les circonstances. Pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une bourrasque sur un building, le building ne va pas s'effondrer. Pourtant, il y a toute une cacophonie, tout un désordre autour. Eh bien, c'est la même chose. Si on a de bonnes fondations, si on a un bon équilibre, un bon bien-être, ce qui se passe à l'extérieur de nous, ça ne nous impacte pas. Donc pour moi, c'est de l'ordre limite de la santé, de la survie, de maintenir son bien-être, de le cultiver, particulièrement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada